Avant de parler des différentes mesures fiscales spécifiques au secteur industriel, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, l'industrie au Maroc constitue une priorité nationale. Notre pays s'est lancé depuis le plan d'émergence industrielle dans un processus de développement de plusieurs nouveaux métiers tels que l'automobile et l'aéronautique. Le soutien du secteur industriel qui représente à peu près 18% du PIB est donc d'une grande nécessité pour notre économie. C'est pourquoi, à travers chaque loi de finances, on essaie d'introduire un certain nombre de mesures et d'incitations fiscales afin de soutenir et de promouvoir ce secteur. Cet accompagnement a débuté depuis la loi de finances 2017. Il y avait introduit une mesure spécifique au secteur industriel qui concerne l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premières années pour les entreprises nouvellement créées. Par la suite, cette loi de finances 2020, donc, elle a apporté de nouvelles mesures spécifiques au secteur industriel également. Première mesure, c'est la baisse du taux marginal d'impôt sur les sociétés de 31 à 28% pour les entreprises qui réalisent un bénéfice avant impôt inférieur à 100 millions de diens. Donc, bien entendu, cette mesure s'inscrit dans le cadre des engagements pris lors des dernières assises sur la fiscalité, donc, qui ont affiché clairement un objectif d'atteindre un taux unifié d'IS qui avoisine les 20% sur les cinq prochaines années. Bien sûr, cet objectif, il est conditionné, comme ça a été rappelé lors des assises par l'élargissement de notre assiette. Deuxième mesure concerne la refonte du régime des zones franches. Donc, les zones franches vont désormais s'appeler zones d'accélération industrielle. Donc, on ne va plus parler de zones franches, mais on va parler de zones d'accélération industrielle. Donc, les entreprises existantes dans ces zones ne subiront aucun changement. Donc, je dis bien aucun changement, c'est-à-dire elles vont continuer à être soumises à un taux d'IS de 8,75 après une exonération sur les cinq premières années. Pour les entreprises nouvelles qui vont s'installer dans ces zones, elles auront cinq ans d'exonération, pareil. Par la suite, elles seront soumises à un taux de 15%. Donc, voilà, parallèlement à ces deux mesures spécifiques au secteur industriel, j'ajouterais une autre mesure qui est transverse à tous les secteurs d'activité, une mesure qui concerne la cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale, telle que ça a été citée lors des assises de la fiscalité, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout compte tenu de la conjoncture économique et aussi la situation et la souffrance des entreprises marocaines. Donc, il y a eu une revue à la baisse du taux de cotisation minimale de 0,75% à 0,5%. Toutefois, avec un garde-fou concernant les entreprises qui réalisent un déficit chronique, donc, ils vont appliquer un taux de 0,6%. Voilà, donc, à mon avis, en tant que professionnel du chiffre, je pense qu'aujourd'hui, ces mesures traduisent une réelle volonté de la part de l'État pour soutenir le secteur industriel et promouvoir ce secteur de manière générale et l'entreprise productive de manière particulière, surtout après les engagements pris lors des dernières assises sur la fiscalité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.